Geste de bravoure gilet jaune, donc voilà pour notre ami, il va te dire ce qu'il a fait sur ce point. Lucien, je suis prêt. J'ai pas fait grand chose, j'ai simplement fait appel à notre famille de gilet jaune, comme elle se nomme, parce qu'on a un ancien ici qui a 85 ans, qui s'appelle Gilbert, et qui a expliqué la semaine dernière qu'il avait des problèmes avec sa voiture. En fait, c'est pas un problème avec sa voiture, la voiture marche très bien. Le seul problème que Gilbert a, c'est qu'il n'a pas assez de sa retraite pour mettre de l'essence pour venir toutes les semaines. Et là, tout à l'heure, en discutant, c'est ce qu'il m'a répondu, et il m'a dit que je ne suis même pas sûr de rentrer chez moi ce soir, parce que je suis vraiment limite en carburant. Et là, il est venu avec sa voiture aujourd'hui, il ne sait pas s'il peut rentrer. Voilà, il ne sait pas s'il peut rentrer. Donc je me suis permis, en son nom, de faire une quête, et beaucoup de gilets jaunes ont mis de l'argent dans le chapeau. Vous dire combien, je ne sais pas, parce que je ne vois pas et je ne m'ai pas compté. J'ai fait ça avec quelqu'un pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Oui, bien sûr. Et j'ai remis l'argent intégralement à Gilbert pour qu'il puisse, et le pauvre vieux de 85 balais s'est mis à pleurer. Ça m'a fait encore mouchot au cœur. Mais en attendant, je suis sûr, et je dormirai sur mes deux oreilles ce soir, parce qu'il est rentré chez lui. Ce soir, il va pouvoir rentrer chez lui. Merci Lucien. Non, c'est normal. Merci à la famille Gilets jaunes. Merci de le préciser, de le dire à tous. Merci. Merci aux Gilets jaunes. Merci à vous tous. À bientôt. À bientôt. Merci à lui.